Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso est en quête de solutions pour une sortie de crise sécuritaire. Le pays est la site d'attaques terroristes depuis 2015. Des attaques qui ont coûté la vie à près de 400 personnes. Microsoft se déploie en Afrique. Après l'Afrique du Sud, le groupe va s'implanter au Kenya. Le géant de la technologie veut investir 100 millions de dollars pour ouvrir un centre de développement technologique sur le continent. Et puis l'Egypte construit une nouvelle capitale située à 45 km du Caire. Cette ville nouvelle dont la livraison est prévue en 2020 est notamment confrontée à des problèmes de financement et de logistique. Le Burkina Faso est depuis 2015 la site d'une série d'attaques terroristes. Dernière en date, dimanche 12 mai dernier, l'attaque a ciblé une église chrétienne dans le nord du pays. Face à cette crise sécuritaire, le pays est en quête de solutions pour venir à bout de ce phénomène. Ange Meignot. Le Burkina Faso continue de subir les revers de la crise sécuritaire dont il est victime depuis quelques années. Après la série de violences communautaires, le pays doit désormais faire face aux conflits interreligieux. Les autorités comptent renforcer leurs dispositifs sécuritaires et espèrent également bénéficier d'un appui militaire de la communauté internationale. La cause profonde réellement de tous ces remous sociaux, c'est évidemment la question de la pauvreté. Donc l'évident que pour pouvoir endiguer le terrorisme dans cette zone, il faut avoir une vision globale. Parce que la majeure partie des personnes pointées inculteres, je vous constate bien, c'est des personnes bien souvent qui sont analfabètes, ignorantes, manipulées, utilisées ou qui vivent dans des conditions tout à fait difficiles. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des attaques fréquentes et meurtrières, attribuées à des groupes djihadistes, dont Ansarou l'Islam, le groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans et l'organisation État islamique au Grand Sahara. D'abord concentrées dans le nord, elles ont ensuite visé la capitale Ouagadougou et d'autres régions, notamment l'Est, et fait près de 400 morts. Il faut vraiment endiguer la pauvreté parce qu'il y a une véritable complicité entre les populations et les bandes terroristes. Parce que si vous regardez le terrorisme un peu dans le Sahel, l'approche doctrinale est différente de ce qui se passe au Maghreb ou notamment dans le Moyen-Orient ou ailleurs. Les terroristes dans le Sahel, ils n'ont pas de projet politique. Ils sont dans une logique notamment d'enlèvement de rapes et de chantage permanent contre la France. Les forces de sécurité burkinabètes jusque-là n'ont pas réussi à enrailler la spirale de violence malgré l'annonce de nombreuses opérations. Les appels au calme et à l'union contre le terrorisme de toutes les ethnies et confessions se multiplient dans le pays. Après plus de 30 ans, il y aura bien des élections locales en 2019 au Togo. Elles se dérouleront le 30 juin selon la CENI. La CENI qui a démarré le recensement ce jeudi. L'opération s'achète ce samedi 18 mai. Reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. Considérée par certains comme un recensement de l'opposition, l'opération d'enrôlement dans la perspective des élections locales a timidement débuté dans plusieurs bureaux de vote jeudi 16 mai 2019 à Lomé. Dans ce bureau de vote au quartier B, l'un des fiefs de l'opposition togolaise, des soucis techniques ont duré une majeure partie de la journée. Nous allons tout faire pour avoir nos cartes d'électeur. Les machines doivent fonctionner. Depuis la matinée, c'est une seule machine qui fonctionne au lieu de deux. C'est dur, c'est difficile. On veut vous faire enrôler dans des conditions difficiles pour vous décourager. Mais la C14 l'a dit, nous allons à ces élections comme à un combat. Parmi les futurs électeurs togolais, on compte l'archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoco-Pojro, qui n'a pas voulu manquer à ce nouvel appel au recensement électoral. Les élections locales auront lieu dans une quarantaine de jours. Nous aurions souhaité que les élections soient reportées au moins un trimestre plus tard. Mais bon, les dates étant fixées, nous sommes prêts, nous irons. Le recensement électoral prend fin le 18 mai. La coalition de l'opposition qui avait appelé au boycott en décembre 2018 appelle cette fois-ci la population à se faire établir la carte des électeurs. Seul le parti national panafricain et le parti des Togolais disent non à ces scrutins. Ces élections locales au Togo devront permettre d'élire 1527 conseillers municipaux pour 116 communes. La société informatique américaine Microsoft a annoncé son intention de construire un centre technologique au Kenya. Le projet a été présenté aux autorités. Le centre de développement technologique pour l'Afrique desservirait la région de l'Afrique de l'Est. Achetez du print. Forte avancée technologique au Kenya. Le géant américain de l'informatique Microsoft poste ses valises au Kenya avec pour objectif d'en faire un hub technologique. Une intention saluée par le président de la République, Oulu Kenyatta, à la suite d'une audience avec une délégation de hauts responsables de l'entreprise le 13 mai. Je souhaite que ce partenariat soit transparent et profite grandement à Microsoft et au Kenya. Nous voulons que vous fassiez du Kenya votre foyer africain. Vous ne trouverez pas un autre pays ayant la même capacité que le Kenya. Première étape pour la société informatique, l'ouverture d'un centre de développement technologique à Nairobi, la capitale. Présenté comme le centre névralgique de l'ingénierie de premier plan pour Microsoft en Afrique de l'Est, cette installation d'un coût de 100 millions de dollars américains représenterait également un véritable levier pour le développement socio-économique du pays. Le plus important, c'est l'effet de ricochet que nous allons créer dans l'écosystème, dans le milieu universitaire, ainsi que dans le gouvernement et les start-up. Chaque personne aura l'occasion d'effectuer des stages, mais aussi d'intégrer des programmes que nous pourrons mettre en place pour l'économie locale. C'est ce dont nous nous soucions le plus. Si la capitale kenyane va accueillir le septième centre de développement technologique de Microsoft dans le monde, l'Afrique de l'Ouest n'en est pas pour autant délaissée. En effet, le Nigeria a été annoncé comme autre bénéficiaire d'un centre de développement technologique. C'est actuellement le plus grand chantier d'Afrique, la nouvelle capitale égyptienne en construction, située à 45 km du Caire. La nouvelle ville devrait être opérationnelle en 2020, mais des problèmes de financement logistique et technologique rendent les objectifs futurs incertains. Corinne Kandem. Le gouvernement égyptien veut commencer à diriger le pays depuis une nouvelle capitale construite dans le désert à partir de la mi-2020. Mais le projet de 58 milliards de dollars risque de ne pas être livré à temps. Il a du mal à collecter des fonds et à surmonter divers défis. Il a récemment perdu un investisseur principal des Émirats arabes unis et est à présent géré par le ministère du Logement et l'Autorité de l'ingénierie de l'armée. « Nous réalisons un projet de grande envergure avec des investissements d'environ 1 000 milliards de livres égyptiennes une fois achevés. D'où proviennent les fonds ? Nous ne recevons pas un seul centime de l'État. L'État a déjà ses nombreux engagements et son fardeau financier. Nous ne prenons donc pas d'argent de l'État. Alors où obtenons-nous notre financement ? Nous obtenons des revenus générés par la vente de terrain. » Le projet lancé par le président Abdel Fattal Sissi en 2015 avait pour objectif de trouver une solution à la surpopulation du Caire. Jusqu'ici, environ 20% des investissements concernant ce projet provenaient de l'étranger. La Chine ayant notamment débloqué 4,5 milliards de dollars pour son financement. « Nous avons achevé environ 50% du projet. J'entends ici le projet avec toutes ses composantes, à savoir les bâtiments, les routes, les installations, le système intelligent, tout ce qui est lié au projet, eau, eau usée, électricité, route, gaz. » A terme, la nouvelle capitale administrative, censée être la plus grande ville planifiée au monde, devrait être en mesure de fournir des logements à 6,5 millions d'habitants, répartis sur plus de 700 km² entre le Nil et le canal de Suez, à 45 km à l'est de la capitale actuelle, le Caire. Le gouvernement ivoirien a adopté le 15 mai 2019 une nouvelle stratégie nationale, objectif porter le taux d'inclusion financière à 60% à l'horizon 2024, contre moins de 50% actuellement, une inclusion financière qui devrait permettre à l'État de mobiliser davantage l'épargne nationale pour le développement de l'économie. » Une nouvelle stratégie nationale pour améliorer l'offre de services financiers et bancaires de base pour les consommateurs ivoiriens. Le gouvernement vient de l'adopter ce mercredi. S'étendant sur la période 2019-2024, elle devrait permettre à terme d'atteindre un taux d'inclusion financière de 60%. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a connu un taux d'inclusion financière galopant qui est passé de 34% en 2014 à 41% en 2017 grâce à une forte pénétration des services financiers mobiles. « Il s'agit plus spécifiquement d'améliorer l'accès aux services financiers, des populations vulnérables, de promouvoir la finance numérique et de mettre en place un cadre fiscal et politique favorable à l'inclusion financière. » Avec ce taux actuel à la Côte d'Ivoire, peine à mobiliser une épargne nationale à même de financer son développement. Le secteur bancaire compte une trentaine d'établissements et leur inaccessibilité pour les couches défavorisées constitue un frein. En 2016, les citoyens ayant un compte bancaire atteignaient par ailleurs 19,7% de la population. La pénétration de la microfinance, 10%. « Je pense qu'il y a essentiellement deux choses à faire. Pénis contre des avantages technologiques du moment et de l'avenir. Donc il faut impliquer aussi la Banque centrale dans ces travaux-là. Il faut impliquer aussi les associations de consommateurs, la société civile qui vont remonter les véritables problèmes des couches un peu plus défavorisées par rapport aux autres. » Créée en mai 2018, c'est l'agence de promotion de l'inclusion financière qui conduira cette ambitieuse stratégie en cohérence avec la stratégie régionale d'inclusion financière adoptée en 2016 par la BCAO. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.